Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Chikhaoui, bonjour. Bonjour. Donald Trump fait de plus en plus de pas ou des pas supplémentaires pour retrouver le bureau ovale de la Maison-Blanche. Il devrait être aux commandes de la première puissance économique mondiale pour les quatre prochaines années. Du moins, les chiffres lui sont favorables pour l'instant. Il a 248 voix de grands électeurs contre 214 pour Kamala Harris. Une élection avec un impact sur le monde entier. Alors, premier secteur ou premier impact, on l'a vu déjà avant même ces élections, c'est sur les marchés. Les hydrocarbures qui avaient déjà commencé à réagir en cours de semaine et qui devraient donc en principe continuer à bouger en fonction des résultats de cette élection. Monsieur Chikhaoui. Merci de votre invitation. Effectivement, 248-214, on se rapproche du but ultime. Et effectivement, les marchés sont les indicateurs d'une élection américaine essentiellement, compte tenu du fait que les États-Unis d'Amérique sont la première puissance économique qu'on le veuille. Elle est militaire certainement, mais elle est également économique et surtout que l'économie américaine est une économie ultra libérale. C'est par rapport à cela que nous voyons qu'il y a une dynamique des marchés. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que Donald Trump avait Elon Musk avec lui. Et Elon Musk a été toujours mis en avant. Mais il est mis en avant également pour pouvoir rassurer indirectement les marchés par rapport à l'élection présidentielle et par rapport à l'éventualité de l'élection du candidat républicain Trump. Donc, vous voyez, l'élection américaine, contrairement à ce qu'on peut penser de ce côté-ci de la planète, donc en Méditerranée ou en Europe ou chez nous, c'est que l'élection américaine est essentiellement fondée sur la partie économique, que ce soit la politique économique interne ou que ce soit la partie commerciale, donc toute la dimension commerciale des États-Unis d'Amérique. Alors, quel est le profil du président Trump ? Il y a un élément qui est très important aux yeux des Américains, aux yeux des marchés aussi. C'est que le président, pardon, le candidat Donald Trump, il n'est pas encore président, hein ? Le président des États-Unis, Donald Trump, est par essence un chef d'entreprise, un entrepreneur, d'accord ? Donc, il a une dimension transactionnelle. C'est quelqu'un qui plaît aux Américains, qui plaît à l'Amérique profonde. Pour la simple inégraison, c'est qu'il incarne en lui-même cette partie transactionnelle avec laquelle il peut gérer un pays, mais également gérer toute la partie économique, la partie commerciale et également, nous allons certainement en parler tout à l'heure, toute la partie conflit. Donc, la négociation fait partie de son profil. Alors, les Républicains qui, rappelons-le, ont déjà gagné la majorité au Congrès. Donc, un secteur, on a parlé des hydrocarbures, le secteur qui a commencé, ou les marchés qui ont commencé à réagir, le secteur qui risque justement de vivre une nouvelle tournure, si c'est Trump qui est élu à la tête des États-Unis, il a toujours exprimé sa position quant aux engagements climatiques, sans rejet de certains engagements. Et alors, doit-on nous attendre à une forte relance d'effortage aux États-Unis en cas d'élection de Donald Trump ? Très bien. C'est une très bonne question, madame. Effectivement, ce qui va se passer, à mon sens, c'est que Donald Trump, s'il est élu, va mettre en, je dirais, en latence toute la partie liée à la reconversion énergétique, à tout ce qui est COP 28, COP 29, la future COP 29, etc. Donc, quelque part, il va falloir s'attendre à plus d'investissements dans le secteur des ressources fossiles, d'accord, mais également dans le secteur des minerais stratégiques et des minerais critiques. Donc, les minerais stratégiques étant ce qu'on connaît communément, donc le phosphate, etc., mais également les minerais critiques, ce qu'on appelle communément les terres rares, donc les 17 minerais du tableau de Mendeleïev. Et donc, incontestablement, y compris les investissements dans le secteur du pétrole, nécessitera une révolution technologique, puisque nous sommes en pleine révolution, donc en plein développement technologique, et tout ce développement technologique nécessite l'apport de ces minerais critiques, qui sont le strontium, par exemple, je l'ai en tête, au-delà du lithium, etc. Nous avons un certain nombre de ressources qui vont être utiles et nécessaires pour tous ces pays, pour tous ces acteurs de puissance économique, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit la Chine, que ce soit l'Europe dans son ensemble, en tant qu'ensemble, pas en tant que pays individuel. Donc, tous ces éléments vont permettre à un président Trump de consolider, de renforcer ce qu'on appelle son air d'intérêt, son air de coopération. de coopération. Et dans cette air de coopération qui est le pilier fondamental de la politique étrangère des États-Unis, parce qu'il va falloir qu'on dise qui contribue à faire, à dessiner, ou à élaborer la politique étrangère des États-Unis, au-delà du département d'État, de la Maison-Blanche, des structures de renseignement, etc. Il y a le Pentagone, mais il y a le département du commerce. On a tendance à l'oublier, le département du commerce contribue à la confection de la politique étrangère des États-Unis. Donc, il y a ce qu'on appelle l'air de coopération, dans laquelle il y a deux sous-ensembles. Il y a un ensemble, ce qu'on appelle l'ensemble hémisphère occidental, d'accord, et il y a ce qu'on appelle l'air d'intérêt spécial. Alors, c'est quoi l'hémisphère occidental ? C'est tout ce qui est lié à l'Europe, qui constitue pour les États-Unis, qui sont rivaux, je dirais, des États-Unis, et l'air d'intérêt spécial. Enfin, l'Europe et d'autres, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, les fameux accords de l'ALENA, etc., etc. Donc, tout ça va contribuer à renforcer la position du candidat élu, d'accord, du futur président des États-Unis ou présidente des États-Unis, qui prendra son... qui sera intronisée le 20 janvier. Donc, à partir de là, toute cette partie va être consolidée pour pouvoir renforcer la position supérieure du libéralisme américain. Voilà. Donc, quelque part, effectivement, les intérêts sont énormes. La région... La région Afrique, Moyen-Orient... Oui, Afrique et Moyen-Orient, sont des aires d'intérêt spécial pour les États-Unis d'Amérique, quel que soit le candidat élu, que ce soit le conservateur... Pardon, que ce soit le républicain ou le démocrate. Alors, avant de revenir, justement, sur ces questions qui nous concernent, donc, directement, la région MENA et l'Afrique, juste pour rester avec l'économie et cette guerre à laquelle on a assisté ces dernières années, une guerre économique sino-américaine. américaine. Alors, quelles sont les tournures qu'elle pourrait prendre, M. Chikhaoui, en fonction, donc, des résultats de ces élections ? En fait, au lieu d'utiliser guerre, je dirais compétition, concurrence, compétition. Nous sommes dans une logique où les États-Unis d'Amérique savent pertinemment, j'ai utilisé tout à l'heure le mot acteur de puissance économique. Deux acteurs de puissance économique, les États-Unis d'Amérique et la Chine. Oui. D'accord ? Le troisième acteur qui se décline va être l'Inde et l'Europe. D'accord ? Par rapport à la Chine, à mon sens, si le président, le futur président des États-Unis serait Trump, il va arriver à une situation où on aura à la clé un gentleman agreement entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Il y a des intérêts communs, encore une fois, entre, bien sûr, ce sont des compétiteurs, mais il y a des intérêts communs. N'oublions pas que le plus gros nombre d'étudiants aux États-Unis proviennent de Chine. D'accord ? En termes d'étudiants étrangers. Donc, la Chine représente non pas uniquement un compétiteur aux États-Unis, mais représentera à terme une complémentarité. D'accord ? Et donc, on va assister incontestablement dès le début de la prise de pouvoir du nouveau président des États-Unis, si c'est le candidat Trump qui sera élu, à un début de négociation avec la Chine pour pouvoir, en gros, se partager les aires d'intérêts communs et les aires d'intérêts spéciaux. Alors, Trump qui fait justement un pas supplémentaire qui vient de gagner l'État de Pennsylvanie qui se retrouve avec 267 voix de grands électeurs. Il lui reste trois voix pour atteindre le seuil des 270. Tout à fait. Alors, nous allons revenir sur la politique étrangère. C'est l'autre grand dossier sur lequel est attendu le prochain président des États-Unis. Et là, on parle évidemment à commencer par le génocide en courant raza. Là, la position est pratiquement la même. Les États-Unis sont le premier fournisseur d'armes à l'antité sioniste, le premier allié, premier soutien de l'antité sioniste. Donc, sur ce dossier, on ne doit pas s'attendre à un changement, M. Chikhaoui ? Très bonne question. Moi, j'ajouterais que c'est au-delà du premier fournisseur d'armes, c'est le premier terrain de test de l'armement militaire et de la technologie militaire américaine, notamment. D'accord ? Donc, il y a une alliance stratégique en termes militaires qui est entre l'antité sioniste et les États-Unis d'Amérique, au-delà du fait qu'il y a tous les lobbies qui sont en train de faire pression, etc. Par contre, ce qu'il y a, c'est que les États-Unis d'Amérique en termes de puissance militaire, mais aussi en termes d'industrie militaire importante, première industrie militaire dans le monde, s'allie, c'est une alliance vraiment stratégique avec la première puissance technologique dans le domaine militaire qui est l'antité sioniste. D'accord ? Vous m'avez posé la question « Faut-il s'attendre à une évolution de la situation ? » Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une évolution rapide de la situation puisque la logique qui a été avancée par le Premier ministre de l'antité sioniste Netanyahou, c'est la sécurité d'abord et la guerre et non pas la paix. Donc, il ne va pas falloir s'attendre dans un premier temps puisque, je terminerai avec ça puisque les États-Unis d'Amérique utilisent l'antité sioniste comme levier pour pouvoir faire, excusez-moi du terme, le sale boulot dans la région pour pouvoir permettre ce qu'on appelle la projection de la force américaine dans la région. Monsieur Chikhaoui, nous avons parlé donc de la politique des États-Unis sur le dossier palestinien. Vous le disiez, là, il ne faut pas s'attendre à un grand champ, il ne faut pas s'attendre à un changement tout court. Alors, il y a les accords d'Abraham. On a vu, il y a eu une course durant la présidence ou le mandat précédent de Donald Trump. Doit-on s'attendre justement à une relance de ces accords d'Abraham ? Sachant qu'il n'y a pas eu d'interruption. Absolument. Merci beaucoup de l'avoir dit. C'est ce que j'allais vous dire d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'interruption même si en façade on pense qu'il y a d'interruption mais l'Arabie saoudite est toujours en train de négocier l'accord d'Abraham dans la plus grande discrétion. D'accord ? Donc en fait les accords d'Abraham vont passer dans une troisième phase. C'est ce qu'on appellera Abraham III. D'accord ? Abraham III c'est de ramener essentiellement l'Arabie saoudite à bord pour pouvoir contenir surtout contenir l'Iran. C'est l'objectif que va se fixer ou que se fixerait le président ou je dirais plus que le président les concepteurs de la politique étrangère de la politique du Moyen-Orient des Etats-Unis d'Amérique à savoir les vraiment les néo-conservateurs qui sont les tenants de l'administration ce qu'on appelle communément l'establishment donc qui sont les tenants de l'administration elle-même et du département du département de la défense. Donc en réalité les accords d'Abraham vont passer à une autre étape une unité supérieure pour pouvoir contenir essentiellement encore une fois l'Iran. L'Iran est l'objectif visé depuis le début de la guerre et bien sûr avec comme voie d'accord comme voie la terre de Palestine etc. N'oubliez pas que le détroit de la mer Rouge d'accord au Yémen c'est 45 47% du commerce mondial qui passe par là donc vous pensez que les Etats-Unis ne vont pas laisser cet espace-là entre les mains des des Houthis ou de l'Iran et n'oublions pas encore une fois et ça c'est très important que les Etats-Unis d'Amérique alors maintenant c'est Trump mais ça aurait pu être Kamala Harris mais dans les deux cas l'Iran était visé dans un premier temps pourquoi ? parce que les Etats-Unis d'Amérique n'ont jamais accepté ce qui s'est passé en 1979 avec la prise des otages de l'ambassade américain c'est une humiliation aux yeux de l'administration américaine aux yeux de l'establishment aux yeux de la population américaine c'était une humiliation et encore plus lors de la libération des otages rappelons-nous que ce qui s'est passé c'est que les Iraniens ont joué entre l'arrivée et la sortie l'arrivée d'un nouveau président et la sortie d'un président et ils ont joué avec cela avec à la clé 8 milliards de dollars et je vous garantis qu'une économie libérale quand vous payez 8 milliards de dollars vous avez envie de les récupérer quelque part dans un autre à travers un autre un autre moyen alors l'Iran nous allons peut-être revenir par la suite sur le dossier iranien juste avant les accords d'Abraham on en parlait et c'est des accords dans lesquels le régime du Marzen s'est inscrit contre une reconnaissance d'une prétendue marocanité du Sahara occidental alors une décision que Trump avait prise en fin de mandat aujourd'hui il semble être réélu s'il est vraiment réélu s'il n'y a pas de changement de dernière minute est-ce qu'on peut s'attendre à un changement une correction de la part de Trump sachant que le conseil de sécurité n'a pas cessé de rappeler qu'il s'agit d'un dossier de décolonisation alors à mon sens à mon avis je pense que si le président Trump est élu il ne va pas s'occuper de ce dossier dans un premier temps ce n'est pas sa priorité d'accord même si comme vous l'avez dit au début ça a été ça a été un enjeu pour des considérations purement électorales à un temps T puisqu'on était en fin de mandat mais aujourd'hui en début de mandat ça ne va pas être la priorité d'autant plus que c'est un dossier de décolonisation qui est sous l'égide des Nations Unies et qui ne sera traité que par les que sous l'égide des Nations Unies donc Trump dans sa logique ou dans la logique de sa politique étrangère je pense que c'est un dossier sur lequel il ne va pas mettre l'accent beaucoup plus que d'autres dossiers qui sont d'un intérêt supérieur pour lui alors on reste justement en Afrique l'Afrique ça va être pas dans le statu quo donc on reste chez nous en Afrique et dans la région MENA vous l'avez dit c'est une aire d'intérêt spéciale pour les Etats-Unis pour nous pour notre région qu'est-ce qui risque de changer notamment sur le dossier du Sahel alors effectivement c'est une aire d'intérêt spéciale pour les Etats-Unis d'Amérique et c'est une aire d'intérêt commun pour nous Algérie ça c'est très important toute la région est une aire d'intérêt commun Méditerranée occidentale Afrique subsaharienne MENA et également la profondeur africaine ou subsaharienne alors qu'est-ce que les Etats-Unis ont l'intention que ça soit Trump ou Harris mais pour le moment nous nous restons sur Trump d'accord qu'est-ce qui va changer pour nous d'abord d'abord il va y avoir alors l'intérêt spécial pour les Etats-Unis c'est aussi encore une fois est lié aux minerais stratégiques les minerais stratégiques ou critiques qui sont dans ce qui dont le continent africain le continent africain dispose d'à peu près 30% des ressources minières stratégiques et critiques le reste étant détenu par le gros étant détenu par la Chine d'accord bien donc dès qu'on comprend ça on comprend quel est l'un des enjeux d'accord de tous les acteurs de puissance et notamment des Etats-Unis d'Amérique pour pouvoir maintenir leur puissance technologique si pour pouvoir maintenir leur puissance technologique il est nécessaire d'investir en Afrique donc aujourd'hui Trump va enfin demain Trump va renforcer son alliance stratégique avec le Royaume-Uni il y est déjà pourquoi le Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union Européenne et avec le Brexit le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne et par conséquent s'est libéré s'est émancipé des contraintes de l'Union Européenne et par conséquent les Etats-Unis vont s'appuyer sur tous les pays du Commonwealth qui sont basés en Afrique et qui regorgent de ressources minières d'accord à travers la Grande-Bretagne pardon à travers le Royaume-Uni d'accord qui est qui est présente à travers ces pays-là pour pouvoir renforcer ces liens avec le continent africain bien ça c'est sur le premier point le premier point des ressources qui est nécessaire encore une fois pour le commerce et l'économie sur le deuxième point qui est celui de d'avoir accès aux voies maritimes et de sécuriser les ports d'attache et les ports de passage et les détroits de passage d'accord Afrique orientale Afrique occidentale Afrique Afrique du Sud d'accord et d'ailleurs Elon Musk est natif d'Afrique du Sud donc les liens avec l'Afrique sont en train de se tisser petit à petit à travers l'entourage du président Trump donc l'entourage du président ce n'est pas Obama Obama a pensé qu'il pouvait le faire parce qu'il était il était d'origine africaine mais en fait ça n'a pas fonctionné par contre Trump va le faire encore une fois il est transactionnel donc va le faire à travers ces aspects là des intérêts économiques absolument et donc qu'est-ce qui change pour nous c'est que le point de passage l'axe le pivot est en Algérie l'Algérie est un élément important pour pouvoir accéder aussi bien à la zone sahélo-saharienne et à la profondeur africaine d'accord et par conséquent pour toutes les raisons qu'on va énumérer rapidement lutte contre le terrorisme lutte contre le grand banditisme qui dérange qui dérange la présence américaine et par conséquent les Etats-Unis d'Amérique vont encore rentrer dans une compétition féroce avec la Chine sur le territoire africain ou sur le continent africain alors la Chine il y a également l'autre concurrent notamment en Afrique la Russie c'est l'autre dossier sur lequel on attend donc le président ou le nouveau président des Etats-Unis probablement donc Donald Trump comment va évoluer la situation à ce niveau-là sachant que Trump a toujours été relativement proche de la Russie brièvement je vous ai dit tout à l'heure que le président Trump est transactionnel et par conséquent la Russie est une puissance militaire est une puissance nucléaire ce que je pense c'est que le président Trump va trouver un compromis avec les Russes et dans les 6 voire 8 prochains mois je pense qu'il va céder la partie négociation Minsk 3 pour pour l'Ukraine d'accord et pouvoir récupérer en contrepartie une partie de l'Afrique voilà la transaction que pourrait jouer le président Trump avec le président Poutine et par conséquent il ne sera pas dans une logique de confrontation violente mais dans une logique d'apaisement avec la Russie pour pouvoir avancer sur le continent africain donc un revirement dans le dossier ou sur le dossier ukrainien incontestablement plus qu'un revirement c'est je laisse ce dossier là puisque c'est un dossier qui ne va pas me concerner je parle de Trump qui ne va pas me concerner vu qu'il est éloigné de ma zone ou de mon air d'intérêt spécial et par conséquent je laisse le Donbass je laisse le Donbass entre les mains de la Russie Merci M. Chikhaoui on arrive à la fin de cette émission merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions d'avoir été en direct avec nous dans les studios d'Alger Chantro merci à vous chers amis auditeurs de nous avoir prêté attention je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité et une nouvelle thématique d'ici là passez une agréable journée à l'écoute de nos programmes à l'écoute